Hal Mustapha, l'élu et le bien-aimé, qui était l'aurore de son propre jour, avait attendu durant douze années dans la cité d'Orphalaise que revint le vaisseau qui devait le ramener dans l'île de sa naissance. Et la douzième année, au septième jour d'Eol, mois de la récolte, il gravit la colline hors des murs de la ville et regarda la mer. Et il aperçut son vaisseau venant avec la brume. Alors les portes de son cœur furent arrachées, et sa joie vola loin sur la mer. Et il ferma les yeux et pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, il fut saisi de tristesse et il pensa en son cœur. Mais comment pourrais-je aller en paix et sans regret ? Non, ce n'est point sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. L'honte étaient les jours d'amertume que j'ai passés dans ces murs, et longues furent les nuits de la solitude. Et qui peut abandonner son amertume et sa solitude sans regret ? J'ai dispersé trop de fragments de l'esprit dans ces rues, et trop nombreux sont les enfants de mon attente, qui marchent nus parmi ces collines. Et je ne puis m'en détacher sans oppression et sans douleur. Ce n'est pas un vêtement que j'enlève en ce jour, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Et ce n'est pas une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur rendu doux par la faim et la soif. Mais je ne puis demeurer davantage. La mère qui appelle toute chose vers elle me réclame, et je dois m'embarquer. Car rester, cependant que les heures brûlent dans la nuit, c'est se laisser prendre dans le cristal du gel, et être immobilisé dans un moule. Volontiers emporterais-je avec moi tout ce qui est ici. Mais comment le pourrais-je ? Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit s'élancer, seule, dans les terres. Et seul et sans son nid, l'aigle volera à travers le soleil. Puis quand il parvint au pied de la colline, il se tourna vers la mer à nouveau, et il vit son vaisseau approché du port, et sur la proue, les marins, les hommes de sa propre terre. Et son âme cria vers eux, et il dit. Fils de mon antique mer, vous, cavalier des flots, que de fois avez-vous navigué dans mes rêves ? Et maintenant vous arrivez à mon réveil, qui est mon rêve le plus profond. Me voici prêt à partir, et mon impatience au voile déployé attend le vent. Je ne respirerai qu'une dernière bouffée de cet air calme, je ne jetterai qu'un dernier regard d'amour en arrière, et alors je serai au milieu de vous, un navigant parmi les navigants. Et vous, étendue salée, mer toujours en éveil, qui seule accorde paix et liberté au fleuve et à la rivière, ce fleuve n'a plus qu'une courbe à tracer, n'a plus qu'un instant à murmurer dans cette clairière. Et alors, je viendrai à vous, telle une goutte illimitée vers un océan sans borne. Et alors qu'il marchait, il vit au loin hommes et femmes quitter leurs champs et leurs vignes, et se hâter vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix qui prononçait son nom et qui s'interpellait de champ à champ pour s'annoncer l'arrivée de son vaisseau. Et il se dit, le jour du départ, doit-il être celui de la récolte ? Et sera-t-il dit que ma veille n'était en vérité que mon aurore ? Et que donnerais-je à celui qui a abandonné sa charrue au milieu du sillon, ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir ? Faut-il que mon cœur devienne un arbre lourd de fruits, que je puisse cueillir et distribuer ? Et faut-il que mes voeux jaillissent comme une source, que je puisse remplir leur coupe ? Suis-je une harpe que la main du puissant puisse me toucher, ou une flûte que son souffle puisse me traverser ? Je ne suis qu'un chercheur de silence, et quel trésor ai-je trouvé en mes silences que je puisse dispenser avec confiance ? Si aujourd'hui est mon jour de récolte, dans quel champ ai-je jeté la graine et en quelle saison oubliée ? Si c'est en réalité l'heure à laquelle je lève ma lampe, ce n'est pas ma flamme qui y brûlera. Vide et obscur, je lèverai ma lampe, et le gardien de la nuit l'emplira d'huile, et il l'allumera aussi. Ces choses, il les exprima en parole, mais beaucoup demeurèrent en son cœur inexprimé, car lui-même ne pouvait révéler son plus profond secret. Et lorsqu'il pénétra dans la cité, tout le peuple vint à lui, et il cria vers lui comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent « Ne vous éloignez pas de nous déjà. Vous avez été le plein midi dans notre crépuscule, et votre jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Vous n'êtes parmi nous ni un étranger, ni un hôte, mais notre fils et notre très-aimé. Que nos yeux ne soient pas déjà privés de votre visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent « Ne laissez pas les vagues de la mer nous séparer désormais, et les années que vous avez passées avec nous devenir à souvenir. » « Vous avez marché parmi nous comme un esprit, et votre ombre a été lumière sur nos visages. Nous vous avons beaucoup aimé, mais notre amour est émué et voilé. Mais maintenant il vous appelle à haute voix, et voudrait se révéler à vous. » Et il en a toujours été ainsi de l'amour. Il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. « Et d'autres vinrent aussi, et l'un plorèrent. » Mais il ne leur répondit point. Il inclina seulement la tête, et ceux qui étaient près de lui virent les larmes tomber sur sa poitrine. Et avec le peuple, il se rendit à la grande place devant le temple. Et alors sortit du sanctuaire une femme dont le nom était Almitra, et c'était une voyante. Et il la regarda avec une extrême tendresse, car c'était elle qui, la première, l'avait suivie, et qui avait cru en lui dès son premier jour dans la cité. Et elle le salua, disant « Prophète de Dieu, à la recherche de l'infini, longtemps vous avez scruté les horizons pour y découvrir votre vaisseau. Et maintenant, votre vaisseau est venu, et vous devez partir. Profonde est votre attente du pays de vos souvenirs et de la demeure de vos plus grands désirs. Et notre amour ne voudrait pas vous attacher, ni nos besoins vous retenir. Pourtant, avant que vous ne nous quittiez, nous souhaitons que vous nous parliez et nous donniez de votre vérité. Et nous la donnerons à nos enfants, et eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Dans votre solitude, vous avez veillé avec nos jours, et dans votre veille, vous avez écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. Maintenant, révélez-nous donc à nous-mêmes, et dites-nous tout ce qui vous a été découvert de cela, qui est entre la naissance et la mort. Et il répondit, Peuple d'Orphalaise, de quoi puis-je parler, si ce n'est de ce qui émeut actuellement vos âmes ? Alors, Almitra dit, Parlez-nous de l'amour. Et il leva la tête, et regarda le peuple, et un silence tomba sur eux. Et d'une voix forte, il dit, Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et escarpées, et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que l'épée cachée dans son penage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénètrera-t-il jusqu'à vos racines et secoura dans leur rattachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre bâle. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple. Et alors, il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir en cette connaissance un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre peur, vous ne recherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour pour vous rendre dans le monde sans saison où vous rirez, mais non pas tous vos rires, et pleurerez, mais non pas toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez avoir des désirs, qu'il soit ceci. Se fondre et être un ruisseau coulant qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur de trop de tendresse, être blessé par sa propre intelligence de l'amour, et saigner volontiers et joyeusement. Se réveiller à l'aurore avec un cœur ailé et rendre grâce pour une autre journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur l'extase de l'amour. Rentrer en sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors, dormir avec en son cœur une prière pour le bien-aimé et sur les lèvres un chant de louanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada